Cet ouvrage, c'est une rencontre entre un architecte et puis une historienne de l'architecture. C'est un arpentage qu'on a dressé pendant plusieurs années sur le bassin d'Arcachon, sur cette petite mer intérieure, on l'a sillonnée, arpentée par l'intermédiaire de vélos pour essayer de comprendre comment se structurait ce territoire, quelles étaient ses réalisations et puis aussi ce territoire vu de la mer à travers le mythique Quêtevin qui vous permet de regarder aussi cette façade sur le littoral, ce trait de côte si spécifique et ces entités, ces structures paysagères qui constituent en réalité ce territoire. On a écrit le livre bien sûr en arpentant, bien sûr en longeant la côte, mais pas uniquement, il y a aussi eu un travail plus aride de recherche en archives, un travail documentaire de fond pour exhumer les documents qui avaient trait à la conception de ces maisons et qu'on restitue dans le livre parce qu'il nous semblait important de comprendre l'édifice dans le détail et de voir aussi comment ils s'articulaient les uns par rapport aux autres sur des grands plans masse, sur des plans de conception du territoire que l'on a recherchés en effet auprès des archives d'architectes, auprès aussi des archives qu'avaient les communes. Alors c'est des permis de construire, ce sont des documents assez techniques mais qui parfois aussi avaient une certaine poésie parce que ce sont des documents qui saisissent dans le temps des idées, des conceptions qui ont beaucoup évolué puisque le livre porte sur plusieurs décennies, il commence avec les années 50 et il s'achève aujourd'hui en 2022 et donc on retrace à travers ça aussi toute une évolution des manières de concevoir l'habitat, l'habitat individuel. On fait des petites entrées sur l'habitat collectif plus ponctuels puisque l'habitat collectif lui-même sur le bassin d'Arcachon est très ponctuel et que donc les villas, elles apparaissent à travers tous ces documents de conception complétés par des photos, des dessins, des croquis qui illustrent et qui sont mis à disposition du lecteur. L'ouvrage en réalité se compose en deux parties, deux volumes d'une certaine manière. Une première partie qui est un essai introductif qui rassemble en fait des connaissances autour de l'aménagement associé à ce territoire, aménagement qui n'est pas sans histoire, sans genèse puisqu'il prend naissance autour de la ville d'hiver d'Arcachon. On a ces figures qui donneront l'identité d'Arcachon. Et puis c'est aussi bien évidemment l'installation d'un réseau ferroviaire très spécifique qui vient s'installer entre Bordeaux et Arcachon, puis le fond de bassin jusqu'à Lège qui vont venir bien évidemment au fil du temps structurer ce territoire et son aménagement. La pointe du Cap Ferré sera aménagée plus tardivement qu'en réalité autour des années 30 avec l'installation de cette départementale. Dans ce contexte, plusieurs grandes figures notoires viendront permettre en fait le dessin si spécifique de ce territoire. Roger-Henri Expert avec le moulot, on est au tournant des arts décoratifs. La figure de Le Corbusier qui interviendra également et qui restera pendant près de 10 années avant de rejoindre Roquebrune-Cap-Martin indiquant que les maisons sur le bassin d'Arcachon, quand il voyage au cœur des cabanes austré-écoles, il les trouve particulièrement honnêtes, très justes dans son dessin. Et puis bien évidemment ensuite une école de la modernité qui s'y installe avec des agences que nous avons tenté de mettre en évidence dans le cadre de cet ouvrage, Salier Courtois-Lajus Sadirac, Michel Pétiolétan, qui sont des héritiers d'une certaine manière aussi de Salier Courtois-Lajus Sadirac. Et puis aussi des figures plus à bas bruit, par exemple Francis Laffont, qui est révélé dans le cadre de cet ouvrage. Et puis ensuite une école de la modernité qui va s'intensifier avec des figures comme Patrick Hernandez, Jacques Ondelat quelques années avant, grande figure de l'école d'architecture de Bordeaux, et puis sa fille Raphaël Ondelat également qui intervient sur ce territoire. Ce qui constitue une somme en réalité de réalisations très marquantes dans ce territoire. On peut dire qu'il y a à la fois des composantes propres à ce corpus, parce que ce corpus de maisons individuelles, il explose à partir des années 50, parce qu'il y a une demande d'habitats légers, d'habitats qui souvent s'intègrent assez discrètement dans le paysage. C'est ce qui nous a beaucoup intéressés, c'est qu'on a des maisons qui ont une grande ampleur en termes d'échelle, avec des pièces très vastes, mais qui pour autant cohabitent avec des maisons beaucoup plus petites, beaucoup plus modestes, économes aussi dans les moyens qu'elles proposent. On va jusqu'à regarder des containers qu'on a appelés les tétrodons, qui étaient réalisés en acier et qui permettaient, dans un coût très limité, de reproduire un habitat modulaire pour les campings. Donc on a des villas luxueuses, des villas plus fastueuses, mais aussi un habitat plus modeste, plus léger. Mais dans tous les cas, les points communs, on pourrait dire que c'est aussi de s'insérer d'une manière reculée par rapport à la rue, en discrétion par rapport à celle-ci, avec une réflexion sur la préservation des arbres existants, par exemple. Ce sont des maisons qui souvent s'insèrent dans des massifs assez peu boisés, mais qui préservent la pinède autour d'elles-mêmes. Donc ça fait aussi une identité paysagère autour de ces maisons extrêmement forte que l'on a regardées. Ne pas raser le terrain, mais plutôt conserver la topographie des dunes qui est caractéristique de ces espaces. Et c'était ce qu'on souhaitait mettre à l'honneur dans le cadre de cet ouvrage. Sur le plan de l'environnement, il y a des figures très spécifiques liées aux entités et aux structures paysagères sur le bassin d'Arcachon. Les arbousiers, les mimosas, les pins, un paysage d'une aire qu'on connaît notamment sur l'entrée de bassin. Les grandes figures que sont par exemple aussi la pointe du Cap Ferré avec son phare et qui disposent d'un certain nombre d'infrastructures qui sont venues organiser ce territoire. Ce territoire, c'est aussi un territoire de devenir demain parce qu'il y a bien évidemment des enjeux liés au recul du trait de côte. Et dans ce contexte, l'aménagement est particulièrement à regarder au regard aussi de son héritage, de son histoire sur ce qu'il deviendra demain et comment il pourra constituer demain aussi des modèles sur la manière d'aménager plus en harmonie avec l'environnement et plus en lien aussi avec les structures et les entités paysagères qui le marquent.